S'agissant de nos capacités en réanimation, chaque région dispose désormais d'une stratégie permettant d'augmenter ses capacités, y compris si cela le nécessite, en passant par la déprogrammation telle que nous l'avons connue des actes chirurgicaux non urgents dans nos hôpitaux. Quand nous avons décidé le confinement, le virus était dans la région Grand Est et Île-de-France. Et comme on a tout fermé, il s'est très peu répandu. Et nous avons pu, vous vous en souvenez, répartir des centaines de patients. Et nous avons massivement déprogrammé, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire tout ce qui n'était pas indispensable pendant des semaines et des semaines. Donc on a libéré des places. Aujourd'hui, le virus est partout en France. Donc il n'y a pas de réserve cachée de lits. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de deux fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Aujourd'hui, nos soignants sont très fatigués, à juste titre, parce qu'ils ont été au front pour la première vague. Ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été. Et il y a cette deuxième vague. Et donc nous n'avons pas de lits en réserve, de lits cachés. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour l'épidémie.